Allo ? Oui, c'est Ud, pas Youd. Ok. Ouais, je suis expert en parlant normal. Enfin, si on peut appeler ça comme ça. Mais vous êtes abonné à la chaîne ? D'accord, dites-moi. Une poule qui mesure 1m70 ? Mais attendez, mais comment vous avez pu avoir une poule de cette taille ? Et les œufs, du coup, ils mesurent combien ? Aucun ? Attendez, elle n'a jamais pondu. Mais vous habitez où ? Ok. Bon, écoutez, je prends la route directe et j'arrive dès que je peux. Je pense que c'est là. Je n'en vois pas d'autre. De toute façon, c'est la seule maison qu'il y a dans la forêt. Donc, on va voir si le gars est là. Cool. Je pense que c'est lui. Ça a l'air. Oula. Laisse-moi lui parler en premier, ok ? Ouais. Bonjour, monsieur le fermier. Vous êtes venu pour la poule ? Béconne, chicken, quoi ? La poule, la poule. Oui, c'est pour la poule. Oui, oui. Suivez-moi. Ah, mais... Du coup, vous me disiez que la poule était un petit peu spéciale, un petit peu grosse, c'est ça ? Ouais, ouais. C'est vraiment une énorme poule. Ok. Mais là, on va où ? Viens, viens. Je vais tout te montrer. Je ne sais pas trop où il veut aller pour l'instant, mec. Il a l'air chelou. Ouais. Vas-y, on me suit. En fait, je ne sais même pas s'il a vraiment une poule. Dépêche-toi, il ne faut pas traîner. Alors, vous, vous vivez ici, c'est votre maison, là ? Excusez-moi, je ne vais pas... Je cherche des ennuis. Thomas ? Euh, excusez-moi, monsieur le fermier. On était venus pour une poule. Nous, on a... Ouais, mais votre... Faut que tu me laisses parler. Tu vas venir ? Ouais, ouais, je coming, je coming. Ça va être encore long, mec. Il a raison d'un côté. On le suit et au bout d'un moment, c'est... Viens ! Oui ! Arrêtez de me gueuler. Si au bout d'un moment, il continue dans la forêt, mec, on fait demi-tour et on s'arrache. Ça me f*** d'être venu jusqu'à ici pour rien, en fait. Attendez, on arrive bientôt ? C'est juste après l'arbre. Non, mais monsieur le fermier, arrêtez de vous foutre. C'est trop... Elle a monté, j'en peux plus. Si au moins j'avais une corde, mec ? Qu'est-ce qui s'est passé avec tous les arbres par ici ? La poule. C'est la poule qui l'a fait. Quoi ? Le poulet ? Regarde, là-bas. Il y a vraiment des trucs bizarres qui se passent la nuit, ces temps-ci. Yeah, yeah ! Des trucs à base d'incantations, je crois. Ok, mais le poulet, il est où, la poule ? Oh, mais c'est à côté de ma baraque. Suivez-moi. Attends, il est sérieux, là ? On dirait qu'il a peur de moi, genre, le fermier. Je m'approche de lui, il a peur de moi, frère. Ça va ? Je suis sûr que c'est un mec bien, mec. Je sais pas, je... Il a la couleur. Ok, ok, je crois que j'ai compris. Tu vas avoir la poule, les gars. Vas-moi donc, c'est... Ok, you know, KFC... KFC, on parle plus jamais de ça. Je crois que t'as poussé un peu les limites, ce biais-là. Je vais peut-être faire un peu exagérer. On est là, monsieur le fermier, on est là. Elle est bien, cette faison. Dans la cabane ? Non, non, non. À côté de la cabane. Le poulet, la poule, elle est à côté de la cabane. Mais pour l'instant, on a toujours pas vu cette poule, donc j'y crois toujours moyen. Pas glisser. Bon, là, on vous a suivi pendant 20 minutes. Elle est où du... Frère. Mais c'est... Allez, prends-la, prends-la. Mais quoi, t'as une quitte ? Mais monsieur le fermier ! Mais gros, c'est quoi cette poule ? Nom d'un prof de gym de l'hémisphère sud ? Mais mec, il a dit quoi ? Il a dit taïquit ? Il est rentré chez lui. Ça veut dire qu'on peut la prendre. Regarde, en plus, elle est mal nourrie, gros. Ça se voit qu'elle est pas heureuse. T'es pas heureuse ici, pouple, hein ? Ça me fait... Mec, ça me fait mal au cœur. Il a dit taïquit. Genre, j'ai dit taïquit deux fois, t'as entendu quoi ? Je parle pas anglais, mec. Ok, je crois que c'est l'espagnol, de toute façon. Poupoule, viens, on va t'emmener avec nous. Viens, 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 bouc. Ok, ok, elle a pas envie. Je crois qu'elle aime pas le pamplego. Elle est toute triste, elle est toute malheureuse. Ça se voit, la poulette. On va la mettre dans le coffre et on la ramène chez Oam, ok ? Allez, encore une bonne histoire. Comment je peux la prévoiser ? Oh mec, j'ai une idée. J'ai des Pringles dans la voiture. C'est chaud, c'est chaud. Pourquoi c'est chaud ? Non, c'est de la boue en fait. Mais comment je vais la transporter ? Attends. Viens, pouple. Viens, pouple. Regarde ce que j'ai. Regarde ce que j'ai. Tiens, regarde. Regarde, c'est des Pringles. Là, viens, pouple. Mais oui, mais oui, voilà, comme ça. Vas-y, monte. Ok. On va essayer de l'emmener vers la voiture, mec. On est-il pas ? T'inquiète pas, pouple, ça va aller, ça va aller. Ça, c'est une voiture. On se met dedans et les gens, ils avancent beaucoup plus vite. Attention au bec. T'as jamais vu Pignot qui ronde pour aller regarder ce soir ce qu'il veut ? Vas-y, ma pouple, allez. J'ai oublié son Red Bull. Attends. Oh putain. On y va ? Allez, tiens, ma pouple. Je me remets au volant et on dégage d'ici. De toute façon, le fermier, il s'en fout. C'est là-bas que je connais. Elle est là, ma pouple. Ça va, allez, viens, je vais te mettre bien. Viens, viens. C'est des Pringles, ça s'appelle. Les Pringles, c'est fabriqué en Égypte. Viens, je te fais un petit... Voilà. On va se mettre dans ma chambre. Tu vas être très bien. Je vais bien m'occuper de toi. Allez, monte, n'aie pas peur. Une patte après l'autre et le bec... Elle t'a mordu ? Non, 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 elle pince avec son bec. Viens, ma poulette. Poulasse, poulitette, poulitasse, poulitos, poulevard, poulevard, poulevard. Viens, poulevard. Ah, elle s'est reconnue, mec. Poulevard, viens, poulevard. Tu vas être bien par ici. Allez, viens, ma chérie. Je vais bien m'occuper de toi. Allez. Tout va bien, tout va bien. Ça roule, ma poule. Non, t'inquiète pas. Il n'y aura pas de prise de bec. Tu rentres dans ma chambre. Elle est juste ici. Tu vas voir. En plus, j'ai la console. J'ai la télé et tout. Tu vas te mettre bien. Tu regardes les vidéos de Squeezie ? Tu regardes qui comme YouTubeur ? Ok. Non, non, c'est là. C'est là. Regarde, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Regarde. Peut-être qu'elle préférait les épicés, mon gars. Je ne sais pas. Voilà, c'est bien. C'est bien. Rentre dans ma chambre. Je vais bien m'occuper de toi. Tu vas voir. T'es la meilleure amie que j'ai jamais eue. Je vais lui faire un petit tas juste ici, mec. Regarde. Là, je vais en mettre plein. Vas-y, pose-toi là. Pose-toi là. Ça va aller. Ça va aller, ma chérie. Tout va bien. T'es ma meilleure amie. Je vais bien m'occuper de toi. Demain matin, j'appelle les flics. Elle va dégager vite fait. Tiens, mec. Il faut que je te parle deux secondes. Juste. Pose-toi sur le lit. Je pense que le fermier, ils sont occupés hyper bien. Regarde comme elle revit, mec. Ça se voit qu'elle n'a pas picoré depuis 1965. On va reprendre du poil de la bête, de la plume, de la poule. Et on va lui faire un petit nid. Elle sera bien. J'ai une botte de foin qui se couette en bas. Comme par hasard. Et mec, elle va se mettre dessus. Allez, c'est bon. Can I get some burger ? Fried chicken in a minute. Fried chicken. Boulevard ! C'est papa, mon bébé. T'inquiète pas, je suis là. Regarde ce que j'ai. De la bonne... Du bon foin. De la bonne paille. Quelle est la différence entre le foin et la paille ? Dites-moi en commente. T'inquiète pas, j'ai du bon foin pour toi. Désolé. On va lui faire un petit nid ici. Elle passera la nuit là et elle sera bien, mon gars. On lui donnera des... Olivier, je crois qu'il faudra lui ouvrir le truc. Elle a pas l'air de savoir faire. Ah, il faut l'ouvrir avant. Non, mais je veux dire, c'est pas comme ça que ça se présente. Ah, non. Boulevard, tu vas juste... Ah ! Attends. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Elle m'a volé dans les plumes, mon gars. Je vais ouvrir. Je vais ouvrir et on va te faire un petit nid. Ça marche ? Plus jamais tu me regardes comme ça. Je pense qu'il faut lui faire découvrir notre civilisation, en fait. T'as vu où on la cherchait ? Elle était, mais complètement, mais... Mais dépoolitisée. Regarde, Boulevard. Ça, c'est Woody. C'est dans Toy Story. C'est un film qui est sorti. Et regarde. C'est pas grave. Elle aime pas Toy Story. Viens. Je vais en poser à côté pendant que j'ouvre le foin. Voilà, comme ça, tu peux picorer. Regarde toute cette bonne paille. Il connaît pas en paille, mais normalement, c'est de la bonne. Sans, sans. Tu vois comme c'est... Tu vois ? Elle kiffe, mec, ça se voit. On va lui faire son petit nid juste là. Ah ! Il y avait une aiguille dans la botte de foin. Regarde, Boulevard. Tu vois ce que c'est la civilisation de Nord-Atlantique ? Pose-toi ici. Regarde, tu seras bien, là. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, ma poule poule. Mec, elle est trop bien, ici. Elle est trop bien. Tiens, regarde. Ça, c'est un vinyle de Cat Stevens. Elle a l'air curieuse. Sinon, j'ai la BO de la ferme célébrité, mec. Ça te dit, ça ? Chicken Run, mon gars, mais oui. C'est le film de mon enfance, en plus. C'est pas possible. Je suis sûr que c'est un faux. Olivier, on fait quoi avec la poule, du coup ? Bah, je sais pas, mec. En fait, ça fait 20 minutes qu'elle tape la sieste. Et je me suis dit, il y a moyen de faire une petite activité avec elle. Histoire de la stimuler un petit peu, la petite poulevard. J'ai un puzzle, c'est la carte de l'Europe. Comme ça, elle apprend les continents et l'Egypte. Attends, je vais essayer de la réveiller, mais gentiment. Il faut y aller plus doucement, parce que je crois qu'elle est en train de taper sa meilleure sieste. Il faut y aller à bas de l'eau. On va y aller tout doucement. Il faut surtout pas la brusquer. Poulevard. Poulevard. Tu dors ! Excuse-moi, excuse-moi. On va aller faire un puzzle. T'as des pièces comme ça, il faut les emboîter ensemble. Et ça... Elle ne capte rien, mec. Je le vois dans son regard de poule. Suis-moi, et on va passer dans l'autre pièce et on fait le puzzle, ok ? Ça marche ? Elle m'a foutu la chair de poule. Passe la première, passe la première. N'hésite pas. Elle commence à m'énerver. Tiens, regarde Poulevard. Ça, c'est un puzzle. Je l'ai acheté avec l'argent de YouTube. C'est un jeu Ravensburger. Mais dans notre monde, les puzzles, ça n'a rien à voir avec les burgers. C'est un peu compliqué. C'est la carte de l'Europe. Ici, il y a le Pérou. Et là, c'est le Venezuela. Et juste à côté, normalement, il faut mettre la Chine. Tu mets une pièce, regarde, tu mets comme ça. Et normalement, il faut que ça s'emboîte. Tu peux arrêter de me regarder comme ça ? Ça me met un petit peu mal à l'aise. Mais d'un côté, je commence à tomber à mon vôtre. Toi, je crois que je t'aime bien. Non ! Wow ! Cut ! Donc, en fait, tu n'aimes vraiment pas les puzzles. Viens, on fait autre chose. J'ai, si tu veux, sur la télé, j'ai Mario Kart. Tu connais ? Il y a des karting. Il y a un champignon, il y a un Mario, il y a une tortue, c'est Bowser. Il n'y a pas de poule, je crois. Mais on peut essayer de trouver quelque chose qui ressemble. Vas-y, on va jouer à ça. Tiens, Pouleboard, voilà ta manette. Il faut la prendre dans les ailes. Pas le bec, les ailes. Voilà, c'est ça. Par contre, je te préviens, je suis une bête à jeu. Là, tu me battras le jour où les poules auront des dents. Enfin, je vais dérouler. Bon, OK, tu m'as battu sur celle-là. Bien joué, je t'offre un Ferrero. C'est une petite friandise qu'on a dans notre pondre. Je te la pose là, OK? Pouleboard, tu ne joues plus là, il y a ton kart qui ne bouge plus. Tu es en train de perdre. Mec, 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 elle l'a mangé avec le papier. Mais Pouleboard, il ne fallait pas manger le papier avec. Il y a eu un bruit là, il a dû faire tomber sa manette. Mec! C'est un oeuf en or. Pouleboard! Mec, elle a pondu un oeuf en or. Mec! Mec, c'est un oeuf en or. Pouleboard! Pouleboard! C'est toi qui a fait ça? C'est toi qui a... Dans notre monde, l'or, ça vaut hip... Elle ne calcule rien du tout, elle ne comprend rien. Mec, oh, c'est un truc de... Mec, je suis sûr que ce n'est pas ce que je l'ai chouchouté. Tu crois que c'est la paille? Oh, la paille d'or, mon gars! C'est peut-être les pailles d'or. C'est un goûter que je mangeais quand j'étais petit. Est-ce que c'est à cause du puzzle? Est-ce que c'est Mario Kart? Mais non, mais ce n'est pas un truc qu'elle a ingéré, mec. Ou alors par les yeux, un frais moléculaire, ça a donné un truc dans son bite. On va s'approcher et acheter une petite boîte, on va lui en donner quelques-uns. Ça, ça ne peut être rien d'autre de toute façon. C'était le gars de la capitale de Noël, non? Mec, c'est ça qu'il faut. La poule, c'est le seul truc qu'elle a mangé, non? Si elle repond des oeufs en or... Ce serait fou. Ce sera le verbe. Excusez, on lui parle? Non, non. Oh, putain, le gars, il est flash. Ce n'est pas donné, hein? Frère, bon, j'espère que tu n'as pas fait trop de conneries chez OAM, parce que, gros, on l'a laissé tout seul. En plus, il y a Sherman, mec. Il y a mon lien, ça. En fait, ce qui me saoule un petit peu, c'est de donner des Ferrero Rocher, parce que je kiffe ça. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait l'experience, mais forcément, mec, c'est pour ça qu'elle fait des oeufs en or, c'est que personne n'a jamais fait l'experience. Si vraiment elle kiffe, on en a acheté sur d'être des milliers, des millions, mon gars. Ah non, Sherman, qu'est-ce que tu fais avec Pullward? Non, non, laisse-le tranquille, Sherman, laisse-le tranquille. Elle est gentille, elle est gentille. Pullward, viens avec moi, regarde. C'est des Ferrero, j'en ai toute une boîte pour toi. Sherman, laisse-nous, laisse-nous tranquille. Rentre ici, rentre ici, tu seras bien. Non, il va la becquer, mec, il va la graille. Reste pas là, Sherman, parce qu'en plus, lui, il a des crocs, mec, et je ne suis pas sûr que ce soit bon. Tiens, Pullward, regarde, la boîte de Ferrero, elle est là. C'est ce qu'on a fait après, quand on a fait Mario Kart tout à l'heure. Tu te rappelles quand on a fait Mario Kart avant? C'est ça que t'as mangé, c'est un comme ça, tu vas pouvoir les manger, d'accord? Comme ça, tu vas me faire plein d'œufs en or et je vais pouvoir les vendre sur Vinted. On va juste t'en donner quelques-uns, je vais en donner un tout petit peu, parce que s'il y a tout petit, elle est déjà en train de tout graille, mec. Très mauvaise idée. Mec, si c'est vraiment ça, on va pouvoir avoir plein d'œufs en or, mon gars. On tire un œuf, des œufs, des trois, quatre, doux. C'est pas les Ferrero, on la refait jouer à Mario Kart, mon gars. Tout à l'heure, ça a fait un bruit quand c'est sorti de son... Genre, ça fait... Je le fais bien, on part? Ouais, pourquoi tu continues à le faire, Olivier? Je le fais pas. Mec! Ah, mon gars! Ah, boulevard! Ah, boulevard! Mec! On va devenir riche! On va devenir riche! On va en racheter plein. Go! À fond, on comprend tout, mon gars. Mec, on prend les cartons direct, gros. Ok, les gars, j'ai des sacs remplis de Ferrero, ça va être Légende d'Aros. Mec, pourquoi il y a de la paillose? Qu'est-ce que se passe? Mais c'est quoi ce délire? Mec! C'est la porte ouverte! Il y a Sherman qui est rentré! Oh non! Boulevard! Boulevard! Mec! Non! 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 Oh non! Boulevard! 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 Je voulais être millionnaire! Non! Non! C'est du plastique! C'est du plastique! C'est du plastique! Assez f*** moi! Je me suis fait plumer.